Donc je réexplique très rapidement la méthode Robert 87000, j'ai trouvé un coefficient multiplicateur, ce coefficient multiplicateur je l'ai pris par rapport aux notes des joueurs, le nombre de joueurs qu'il y a à ces notes là, entre 93 et 75, ce compte que les joueurs hors et rares, ensuite j'ai calculé le pourcentage simplement à 1 divisé par 1097, 2 divisé par 1097 et ça nous donne le pourcentage. Ensuite, bon ben là je l'ai juste converti en nombre, ensuite la vente rapide, je considère qu'il y a certains joueurs, tout simplement pourquoi ils n'apparaissent pas dans les listings, parce qu'à 75 les joueurs préfèrent les mettre en vente rapide plutôt que les mettre en enchère et c'est pour ça que je leur enlève des points entre 75 et 79, pas assez de crédit pour acheter tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc évidemment, le nombre de pages est plus important que ça pourrait être réellement si le joueur était seulement à 2000 ou 3000 crédits. Cela nous donne un total, un coefficient multiplicateur et ce coefficient multiplicateur je vais le diviser par le nombre de pages qu'a le joueur et ça va me donner une attractivité moyenne. Là ça me permet de savoir, moi j'ai mis, c'est mes critères à moi, qu'au dessous de 1 je considère que c'est ceux, les joueurs les plus aptes pour pouvoir faire de la technique avion avec eux. Les joueurs oranges sont les joueurs intéressants mais il faut faire attention et les joueurs rouges on ne fait pas de technique avion avec ceux-là. Et cela il faudrait le faire sur tous les joueurs et il faudrait actualiser très régulièrement ce nombre de pages. En faisant ça, plus comme je disais, si on rajoute la possibilité, là je suis concentré donc je ne vous dis pas bonjour à tous les gars mais ne vous inquiétez pas, je vais m'y mettre après, c'est pour ne pas perdre le fil. Ensuite, si on pouvait rajouter la colonne E, F et décaler celle de G, E, F, G et mettre le nombre de fois qu'on l'a acheté ce joueur, par exemple on l'a acheté 20 fois, on l'a revendu 20 fois, donc du 100%. Ensuite, sur la colonne d'à côté, mettre le nombre de fois qu'il a fallu relister pour pouvoir le vendre parce qu'évidemment la technique avion, on part du principe qu'il faut essayer évidemment le relister un maximum de fois. Et la dernière colonne, ce qu'on va compter, c'est le prix moyen de marge qu'on a réussi à se faire. Si on prend tous ces paramètres là, comme je disais, on va pouvoir réussir le meilleur achat au ventre, je pense, qui existait à l'heure actuelle. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que si on arrive à développer ça par rapport à toutes les techniques à l'heure actuelle qui sont, on va dire, un peu archaïques, on donne des joueurs, mais sans vraiment avoir un chiffre à la clé, on va dire, oui je l'ai vendu 10 fois, mais au final peut-être qu'une certaine fois je vais l'avoir mis à 2000 seulement de bénéfices, une fois qu'à 1000 de bénéfices, je pense que c'est là où il va falloir optimiser et j'espère, je compte sur vous. Moi sur PC, je vais y travailler, mais ça, ça ne dépend que de vous sur PlayStation et Xbox d'actualiser ce nombre de pages et de nous dire à peu près, par exemple, l'actualité moyenne sur un joueur, parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de pages sur Xbox et PlayStation que sur PC. L'attractivité moyenne, on considère qu'au-dessous de 4, c'est un joueur qui est très attractif et donc au final, il va être parfait pour l'achat au ventre. Entre 4 et 7, c'est pas mal et au-dessus de 7, on ne s'en occupe pas. Voilà, et ça c'est à vous de nous le dire et j'espère que vous nous partagerez ce fichier-là, que vous l'aurez mis à jour, que vous l'aurez actualisé, que vous l'aurez mis à votre sauce et j'espère que ce fichier-là que j'aurais mis en place, vous en aurait fait quelque chose de mieux. Moi, si je vous donne juste une base, je vais rajouter dès demain, ce que je vous disais, le nombre de relistings, etc. Et à partir de ce moment-là, c'est votre outil. Je ne pensais pas vous dévoiler ce que je faisais. Alors, je ne l'avais pas mis sous ces stats comme ça, mais en gros, dans ma tête, je savais à peu près qu'un nombre de pages faibles était équivalent à un joueur qui était attractif et qu'il était parfait pour l'achat-revente pour la tech-avion. Je m'étais dit, non, je ne vais pas le partager, c'est quand même ma meilleure astuce. Mais vous êtes tellement nombreux maintenant à me suivre, au final, que je m'en fous complètement de ne plus réussir à faire de l'achat-revente et tout, parce que je passe tellement de bons moments avec vous, qu'au final, que j'arrive à faire de l'achat-revente ou pas, au final, je n'ai pas vraiment le temps. En gros, je passe quasiment tout mon temps à faire des vidéos ou à essayer de vous faire des powerpunts pour vous dire le top 10. Je passe tout mon temps, donc au final, je n'ai pas vraiment le temps de jouer. Donc, autant vous en faire partager pour que vous, vous puissiez maximiser vos gains et que vous me remerciez par rapport à ça. Ça sera ma plus belle récompense. Voilà, la partie est finie. J'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionnait. On va essayer d'optimiser tout ça. Donc, en riez, vous voyez, 1.28, c'est pas mal. Le joueur, pour le moment, le plus intéressant, c'est Vlar, que j'ai trouvé. Il n'a que 3 pages, le coquinou. Vous y croyez ça ? Vlar ! Jamais j'aurais pensé que Vlar était le joueur le plus intéressant. Je vais fermer quand même la fenêtre. Hop, la disparition. Jamais j'aurais pensé que Vlar était le joueur le plus intéressant. Alors, s'il y en a qui le pensaient, bravo à vous, parce que moi, je ne pensais pas. Pour le moment, c'est de loin le joueur le plus intéressant. Donc, maintenant que j'ai dit tout ça... Alors, hop, hop, hop... Maintenant, on va aller... Ah non, merde, il fallait que je fasse quand même mon petit... Mon petit Evra, quand même, que j'ai acheté. Donc, mon petit Evra que j'ai acheté, seulement qu'à 2002. Je pense qu'il est à peu près... Alors, faut que je regarde sur FootPC, à combien il est au plus bas. FootPC. FootPC, pardon, je viens de taper dans le micro, j'espère que ça ne vous a pas niqué les oreilles. Alors, Evra, à combien es-tu ? Allez, mon chéri, là... C'est lent, ce soir. Bon, ok, je filme. C'est à 4100, quand même, hein. Le prix le plus bas. J'ai envie de dire qu'on va se faire une belle petite couille en or, sur notre petit Evra. Donc, c'est 4100. En plus, on va lui rajouter une bonne petite TechAvion. Merci, les gars. Ça me fait plaisir. Je vous kiffe tous. Alors, ensuite, ensuite, ensuite... Still ! Et je pense, franchement, que cette technique d'avion, là, ce que je vous mets, marchera mille fois mieux. Contrairement à la TechBourg, sur PlayStation et Xbox, que sur PC. Donc, c'est vraiment pour vous que j'y ai pensé. Parce que je pense que sur PC... Désolé, les gars. Je pense que c'est là où ça sera peut-être le moins efficace. Alors, ça sera efficace. Mais je pense que ça sera moins efficace que sur console. Parce que le nombre fait que ça va optimiser tout ça. Donc, on a dit 4002, tout simplement. Je rajoute 2005. Donc, je vais le mettre à 6007. 6009, ça passe. 6009, ça passe. On va aller voir notre petit Vlar. Attends. Alors, bouge pas, bouge pas. Vas-y, attends. Sur Facebook, tu me dis. T'inquiète pas. On regardera ensemble, Alex. T'inquiète pas. On va s'en occuper ensemble. Ça sert à rien que tu spams. Tu vas juste te faire ban par Nathan. C'est tout ce que tu vas gagner. Donc, ne fais pas ça. Je ne veux pas que tu te fasses ban. Donc, ne t'inquiète pas. Je leverai ton message. Donc, si ça arrive ça, on va s'en occuper ensemble. Ne t'inquiète pas. Alors, je t'écris. Salut, Ufrizen. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on a dit Vlar. Vlar, Vlar, Vlar. Vlar la merde. Alors, Vlar, ça m'a étonné. Je ne pensais pas. Vous allez voir le peu de pages qu'il y a. Alors, tout à l'heure, il n'y en avait que 3. Il n'y en a toujours que 3. Il n'y a que 3 pages pour Vlar. Donc là, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Il ne coûte rien, en plus, Vlar. On va l'acheter, celui-là, à 800, là. Pour faire. On va essayer. On va essayer. On va voir ce que ça donne, quand même. Ne t'inquiète pas, Alexis. On va trouver la solution. Tout simplement, c'est ce que je disais. C'est bien pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo ce matin sur l'achat de crédit. Pour bien vous montrer qu'il faut faire attention. Mais que si on ne se trompe pas, c'est payé en 5-10 minutes maximum. Il faut vraiment faire attention à ne pas se tromper. Et quand on se trompe, après, malheureusement, c'est un bot. Les équipes de FIFA, Quanzbyte, comme tous ceux qui vendent des crédits, tout simplement, il n'y a pas énormément de personnel chez eux. Et donc, vu qu'il y a beaucoup plus de consommateurs que de personnel pour pouvoir y répondre, au final, sur le chat, etc., c'est toujours un peu compliqué. Mais ne t'inquiète pas. On va passer autrement. Je vais demander à Candy de s'occuper. Elle s'est occupée de Nathan pour sa demande. Il a reçu. C'est toujours un peu long. Mais je vais contacter Candy. C'est la responsable marketing. Elle va s'occuper de toi. Ne t'inquiète pas. Et sans que tu aies besoin de rien faire, c'est moi qui vais m'en occuper. Il faut juste que tu m'envoies en message privé sur Facebook ton numéro d'ordre et ton adresse mail. Et après, moi, je m'occupe de tout. Comme ça, ça ira plus vite. Mais pour les autres, pensez bien à faire attention dans l'achat. J'ai mis une vidéo en ligne ce matin pour vous réexpliquer comment on fait. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Style. On va lui mettre un petit garde à lui. Et on va essayer un petit vlard. Il n'y a pas beaucoup. J'espère qu'on va le vendre. J'espère qu'on va le vendre. Ce serait une bonne surprise. Franchement, je ne pensais pas. Ce n'est pas le joueur que je voyais se vendre aussi facilement. Salut Alex. Salut iPlaytinox. Putain, c'est les noms, les gars. Oui, je connais, mais je ne m'en sers pas. Je ne m'en sers pas. Donc, voilà. Je ne peux pas vous dire. Putain, mais voilà. Mon premier rototo du soir. 800. Je vais essayer de l'acheter à 600. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Dites-moi les gars, qu'est-ce qu'on peut faire comme joueur comme ça qui pourrait être intéressant. Pour tester, pour voir s'il est intéressant. Un joueur que vous pensez qui n'est pas dans la liste. Je trouve que les latéraux, en général, ça marche plutôt bien. Bigovic, je trouvais qu'en gardien, il était souvent. Il n'y a qui d'autre en gardien comme ça qui est très souvent ? Qui c'est qu'on a souvent ? Sirigu. Sirigu, moi je tombe souvent contre lui. Donc, oui, Sirigu, il ne va pas être mal, je pense. Il ne va pas être si mal que ça, mon petit Sirigu. Il ne va pas y en avoir 150 000 des pages. Coleman. Oh putain, les gars. Vous m'enchaînez, là. Vous m'enchaînez. Alors, 9, ça nous fait quoi, ça, dans mon logiciel ? Il a 9 et 84. Alors, 84 et 9. Ça fait à 4,21. Non, ce n'est pas forcément le plus intéressant du monde. Ce n'est pas forcément le plus intéressant du monde. C'est bizarre qu'il est aussi autant, quand même, là, avec 9. Donc, je dis que c'était Sirigu. Donc, Sirigu, on oublie. Sirigu. Ok. Parfait. Hop, j'enregistre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, vous m'avez mis quoi ? Vous m'avez mis Fabregas. On va aller regarder Fabregas. Combien il y en a meilleurs ? Ce n'est pas rien, c'est un joueur de 84. Donc, il ne faut pas qu'il y ait 50 000 pages. Voilà, non, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop pour Fabregas. William. Ah, William, c'est pas mal. Je pense que William, c'est pas mal aussi. Je pense qu'il a une assez grande attractivité. Mais, à quel point ? Oh, pas tant que ça, pas tant que ça. Bon, après, c'est un 82. Donc, il y en a plus. Il y en a plus. Voilà, il y en a beaucoup. Coleman. On va bien, on va regarder. Coleman. Bon, William, c'est... Je ne vais pas passer comme ça pour rien. Coleman. Coleman, je pense que c'est pas mal aussi. Oh, mais non. Regardez au final. 13. On a 6 pages, déjà. Ah, c'est pas un Vlar, hein. Un Vlar, ça m'a surpris, je vous garantis. Ça m'a surpris, ça m'a surpris. Bon, non, c'est pas intéressant. Fernandinho, moi, je dis. Moi, je dis Fernandinho. Je le sens bien, mon petit Fernandinho. Oh, oui, Fernandinho. Je le sentais qu'il était coquin. Je le sens. Je le sens qu'il est intéressant pour ma petite tech-avion. On n'est qu'à 7 pages. 8, 9. Ça nous donne quoi, ça, comme coefficient ? On est à 11. 12. 13. Eh, non, mais il y en a beaucoup quand même. Je pensais que ça allait s'arrêter. 16. 16 pages. Ça nous donne quoi, 16 pages ? Il a 82 de stats. 82 et 16. Eh, merde. Non, pas intéressant non plus. On a dit que c'était quoi, son petit nom ? Fer. Non. 10. Yo. Ok. Je note au fur et à mesure, comme ça, je remplis au fur et à mesure mon fichier, comme ça. J'ai tout ce qu'il me faut. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alves. Alves et Marcelo, on les a déjà fait, ils sont déjà dedans. Al-Sharaoui. Al-Sharaoui. Oui, tout à fait, tout à fait. On va regarder Al-Sharaoui, ce que ça donne. 8. Ça peut être pas mal, Al-Sharaoui. Ça peut être pas mal. Essayez-moi de vous en trouver, là, sur PlayStation et tout. Dites-moi, ceux qui n'ont vraiment pas beaucoup de pages, et qui ne coûtent pas forcément cher, pour que tout le monde puisse en profiter. Salut à tous. C'est peut-être pas si mal que ça, Al-Sharaoui, mais ça sera limite. 15 pages, 16. Il y en a quand même, hein. 17, 18, 19, 20. Bon, après, il est 80, donc c'est normal qu'il y en ait plus que les joueurs qui sont les plus chers, mais bon. Donc, on a dit 80, et on a dit combien de pages ? 21. Il est à 2,88. Il est à la limite d'être intéressant. Il est encore un peu haut, mais bon. On pourrait presque se satisfaire d'Al-Sharaoui. Mais par rapport à d'autres, c'est un peu trop élevé. Qu'est-ce que vous m'avez mis d'autres ? Ah, Vichnal Mouss. Lui, je crois qu'il ne vaut jamais rien. Et au final, oui, je suis d'accord. Je crois que... Oh, putain, oui, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi tous les Hollandais comme ça ? Mais c'est que tout le monde fait des trucs. Bien joué. Bien joué. Qui c'est qui m'a mis Vichal Jouf, là ? Seb ? Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. J'adore, parce que là, lui, il a combien ? Ça va lui faire un coefficient, mais minuscule, donc superbe. Superbe, superbe. Il n'a que 4 pages, et il est 78. 4 pages et 78. Putain. Donc 78, 4 pages. Allez, ça lui fait un truc à 0,48. C'est quasiment le deuxième meilleur coup à faire pour le moment avec Vlar. Putain, je ne sais pas pourquoi tous les Hollandais comme ça ne sont vraiment pas chers. En tout cas, c'est pas mal. Je vais essayer 2P aussi, alors. Ah merde, il y a combien, lui ? On va essayer à 900, là. Je pense qu'on peut le trouver moins cher. Je pense qu'on peut le trouver moins cher. Alors, je ne vous garantis pas sur les joueurs argent et bronze. Là, je vous garantis sur les joueurs or et rare. Sur les joueurs or, non rare, argent et tout. Et je vous dis, c'est que c'est juste le premier édifice pour le moment. Donc tout ça, c'est à vous de le faire. Ouais, 2P, on va le faire. Salut, 4, 3, V, 0, 4. Putain, mais il prend un temps. Je pense, Nathan, à dire aussi qu'il faut qu'il désactive Adblock. Parce que sinon, tu vas avoir 20 fois la question en disant que je n'arrive pas à télécharger. Et moi, je ne l'avais pas dit dans une de mes vidéos, pareil, où je partageais un fichier. Et au final, je ne faisais que ça répondre. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et maintenant, je comprends. Mais je sais que c'est Adblock qui bloque. C'est Adblock qui bloque, ça fait bizarre. Ok, et on va lui mettre un petit style, milieu, maestro. C'est le moins cher. Et pareil, on va le mettre à 3500. J'espère que ça va partir comme un petit pain. Et après, je vais noter à chaque fois. Lui, il faut que je note. Je ne vais pas noter encore. Il faut dire qu'il va écrire Vich Naldum. Alors, Vich Naldum. Vich. Vich Naldum. Ouais, ça me paraît pas mal comme écriture. Ok, parfait. Ensuite. Ouais, sur PC, il y a moins de pages. C'est pour ça, je vous dis, il faut que vous adaptiez. Il faut juste que je mette ça en vente. Que je remette les autres de tout à l'heure. Ah, j'ai le coup qui craque un peu. Est-ce que j'en ai en enchère comme ça ? Ah, voilà, je ne l'ai pas gagné, con. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Ah oui, une archite. Je n'ai toujours pas fait de 2P. Alors, attends. Si forcément, je mets un prix, ça ne va pas le faire. Mais c'est tous les... Putain, mais c'est tous les Hollandais, ça. C'est dingue, ça. C'est dingue. J'adore. J'adore. On va se faire tous les Hollandais. En gros, vous faites de la Tech Avion. Il faut avoir du Hollandais. On va l'acheter, celui-là aussi. On va l'essayer. On va tous les essayer. Pour voir, c'est bon. Emilie K, ce n'est pas terrible. Emilie K, c'est un coefficient un peu trop élevé. Là, c'est dans l'équipe active. J'ai déjà testé. Je l'avais déjà. Bon, pire, j'aurais pu le faire avec celui que j'avais déjà. Mais bon, c'est bien d'acheter quand même pour montrer comment faire. Kossial Nice, ce n'est pas terrible non plus. J'ai essayé. Alors, vous voyez, j'en ai fait plein. Il faut que j'essaye 2P, on a dit aussi. En gros, on va se faire tous les Hollandais. Ça suffit, quoi. Il n'y a quasiment pas de page à chaque fois. Et encore, 2P, c'est presque celui qui a le plus de page chez le Hollandais. C'est dingue, ça. On va essayer. Giovanni De Santa, je vais essayer aussi. Deli Fogu aussi, peut-être, non ? Je prononce très mal, mais... On va essayer de le remporter comme ça, 2P, si on peut. Putain, en plus, si vous voyez, en enchère, je suis sûr qu'on peut se faire des coups. Il y en a, parce que là... Ok, parfait. Je vais aller mettre à notre copie copa qu'on a acheté. Je disais juste de dire que, par rapport à Adblock, qu'il faut bien qu'il pense à désactiver Adblock. C'est ça que je disais. Il est quoi, lui ? Il est à droit. On va lui mettre finisseur, ça. C'est pas mal. Ça coûte rien, en style. Merde. Et on va lui mettre des petits contrats. Hop là ! Hop là ! Hop là ! Et on va le lister, pareil, à 3004. Krull ! Alors, c'est Krull. Ok, parfait. Attends, et Memphis, qu'est-ce que tu es en train de me faire, là ? Je veux te gagner, je t'ai dit. Je cherche pas la merde, Memphis. Voilà, c'est moi le patron. On m'a dit, du coup, on m'a dit Dos Santos, déjà. Giovanni, Dos Santos. Combien il a de pages, lui ? Ok, je m'en occupe. T'inquiète pas, Alexis. Je m'en occupe. Je suis des fois un peu long, mais je m'occupe toujours. Tu trouveras aucun qui te dira le contraire. Toujours occupé. Et c'est vrai qu'il n'en a pas énormément aussi, hein, Giovanni. 9 pages, 81. On doit être bon. On doit être bon, hein. 9 pages, 81. Ah, c'est un 70, hein. Donc, non, je vais pas acheter. Je vais quand même commencer par ceux qui sont au-dessous de 1. Donc, il est limite de Santos. Il pourrait presque être bon. Il pourrait presque être bon. Qu'est-ce que vous m'avez mis d'autre ? Cavanni. Cavanni, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas 50 pages. 64 pages de Vlar sur PS3. Après, c'est peut-être sur... Voilà, il faut les adapter par rapport à... À vos consoles, hein. Je suis pas certain que je puisse rester en l'affaire très longtemps. Parce que j'ai pas mis à charger mon cache. Je suis pas sûr que je tombe pas en rate de cache très rapidement. Bon, Cavanni, il est pas intéressant. On m'a dit Krell. En gros, c'est tous les joueurs hollandais, quoi. Tous les joueurs hollandais sur PC. C'est impressionnant à quel point ils sont aimés, quoi. Il a 79. On arrive encore pareil, hein. Super intéressant, Krell. C'est pas autant que les autres. Ouais, bon, il a que 8 pages, hein. Il a que 8 pages. Donc, Krell, hein, c'est sûr qu'il va y être. Witzel, on va regarder. Les Belges aussi, ils sont bien aimés. Ils sont tous de base. Il y a même un qui a mis à 500, là. On va essayer de... Ah, oui, c'est ça. On va essayer de le remporter à 650, Krell. On va pas se faire chier. On va pas se faire chier. Si on peut faire des économies sur ça. Qu'est-ce que vous m'avez mis d'autre ? On a dit Witzel. Là, ce soir, on met... C'est les édifices. De la... Techrobert, 47 000, on tente. Et non, mais je suis un peu mongolien, ce soir. En tout cas, on a jamais été aussi nombreux, hein. Pensez bien à vous abonner, hein, pareil, si tu peux faire suivre. Ouh, oui, Witzel, bien sûr, Witzel, j'adore. J'adore, Witzel, seulement 5 pages. Très bien, très bien. Ils sont bien, ces petits Belges, là. Ils marchent bien, là, aussi. On va faire une petite offre. Euh, non. Il y en a un qui a mis à 34, voyez. Imaginez, vous êtes à 99 et vous l'avez mis à 3500. Il voit ça, le gars, il dit... Putain, super intéressant. Ok. Witzel. Bon, il fait Laini, hein, évidemment. On continue... On continue dans le Belge. Merde. Mais je pense que fait Laini, oui, ça va être pareil. Peut-être un peu moins intéressant, quand même, que Witzel. Parce que Witzel est vraiment très intéressant, je pense, pour la Tech. Dramalic. On va avoir tous fait. Rodriguez, celui de Wolfsburg, marche super bien. Il fait Laini, ce pareil, il est intéressant. Il est intéressant. 9 pages, on va être à 1. Il n'est pas très intéressant, il n'est pas comme Witzel, mais... On est vraiment dans du intéressant. Donc, non. On va essayer de l'avoir en enchère, plutôt. C'est bon, ça, Minimoire. Good game à toi. Allez, 800. On va essayer de l'emporter, celui-là. En plus, vous voyez, là, les enchères. C'est ce que je vous ai expliqué cet après-midi. Tout simplement, les joueurs, quand les prix augmentent, vous faites de la Tech Bourin. Parce que les joueurs ne se rendent pas compte que le prix vient d'augmenter, comme on a vu avec Ibarbo, Quadrado, etc. Avec les transferts, ou un post-outil où les prix montent. Là, vous faites de la Tech Bourin. Quand les prix sont en train de chuter, la Tech Bourin est moins efficace. Ce que vous faites, c'est que vous vous mettez en enchère. Tout simplement parce que les joueurs ne veulent pas investir. Ils ont peur de perdre de l'argent. Et au final, il y a des joueurs que vous allez pouvoir acheter très très bas. Parce que les joueurs ont tout simplement peur de les acheter en ce moment. Et que le marché est plutôt frileux. Donc là, en ce moment, vous faites plutôt des enchères. Et vous allez vous faire des Bolox en or. Je suis sûr qu'on pourrait trouver des joueurs plus gros. Pour collaborer. Collaborer non, mais... Coorborer. Coorborer, c'est mieux. Ma thèse. Vermelaine, je vais aller regarder ça. Il a beaucoup de pages quand même. Touré. Ok. C'est quoi son prix à Touré ? Je vais juste regarder sur Food PC. Touré. C'est toujours bien de regarder sur Food PC. Ça prend moins de temps que... C'est 313. Ok. On va regarder si on ne peut pas se le trouver en enchère beaucoup moins cher. D'ailleurs, même sur les gros joueurs, ça marche. Bon là, on a 300 000. Hop, 285 000. On va essayer de le remporter. Alors, vous m'avez dit Vermelaine. On va aller voir ça. 12 pages. La tech 59e. Je ne connais pas. Vermelaine, c'est pas mal ça aussi. C'est pas mal. C'est pas mal ça, Vermelaine. Je ne sais pas combien il est là. Le lien du site. Pour le télécharger. Il est vraiment pas cher, Vermelaine. On va mettre à 800 000. On va l'acheter. On va l'essayer, Vermelaine. C'est vrai qu'il y a Barça. En plus, Belge. Les Belges et les Hollandais, vous êtes à fond sur vos joueurs, les gars. Vous êtes à fond. On va essayer de le mettre. Je pense qu'on va avoir une fournée de joueurs qui vont arriver en fin de vente. Après, il faut réadapter. Parce que là, j'ai pris sur un peu en train de chuter. Ils sont loin avant d'être vendus. Ok. Non, non, pas du tout. Tous les utilisateurs peuvent télécharger. Là, il n'y a pas free ou pas. Je n'ai pas du tout free. J'ai téléchargé le logiciel sans aucun problème. C'est moi qui l'ai mis. Je te garantis qu'il n'y a pas besoin d'avoir free pour pouvoir le télécharger. Tout le monde peut le télécharger. 3 pages d'embellé. Je vais aller voir ça. Mais c'est quoi ça ? Pourquoi tous les joueurs belges et tout, là, ils sont plus intéressants ? Les salopios. Tout ça pour faire plaisir à notre temps, en plus. Je suis sûr que c'est ça. On va le mettre à 3500 aussi. Parfait. Ensuite, on a dit... Tu m'as dit Dembélé. On va aller voir ça. Où ça, Dembélé ? Est-ce qu'il y en a pas mal ? Robert87. 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 Oui, putain, il n'y en a pas beaucoup, hein ? What the fuck ? What the fuck ? J'adore, j'adore. À combien il est, mon petit moussa Dembélé, là ? Putain, il est un peu cher. Il n'y a que des belges, ici, en gros. Putain, il est cher, hein ? Il est cher, Dembélé. Je suis sûr qu'on peut trouver moins cher que ça. Putain, vous voyez, toutes les thunes qu'on peut se faire sur ces joueurs-là, en ce moment, avec des offres. Il a 3000. Je suis sûr qu'on peut le choper à 1200, 1300. Ok, parfait. Dembélé. Est-ce que vous en avez d'autres ? Est-ce que vous m'en avez dit d'autres ? Balotelli. On va aller voir ça. Balotelli. J'ai l'impression que Balotelli, pas forcément. Non, Balotelli, non. Il y a beaucoup trop de pages. Beaucoup trop de pages. Mais tout ce qui est belge, donc... Ce qui est bizarre, c'est que Hazard a quand même pas mal de pages. Il a combien, mon petit Hazard, là ? Sur footpc. Hazard. Le nom d'utilisateur, tu tapes ce que tu veux. On s'en fout. Et le mot de passe, là, tu tapes bien Robert87. Ah, comment il est ? 410 000, putain. Il est gratuit. Deuxième roteau de la soirée. Ah, lui, il n'est pas très intéressant. Ok. Il n'y a pas énormément d'intéressants, là, pour moi. Ah, si, là, 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 là. Je ne sais pas le coup. Ce n'est pas que j'essaye de sortir de la... Ok, ce n'est pas grave. Faire offre. On va faire des petites offres, comme ça, sur un petit Hazard. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre, comme ça, comme joueur belge ? Compagnie, pareil, hein. Pas du tout intéressant, pourtant. C'est rigolo, quand même, que certains joueurs, comme ça... Qu'est-ce que j'ai regardé sur Facebook ? Oui, on peut. On peut, on peut, on peut. On peut leur proposer, en tout cas. Ok, hop. Tac. Tac. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur suivre, comme ça, vous serez prévenu à chaque fois des prochains lives. Ronaldo. Ah, ben oui, Ronaldo, là, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup. Là, l'avantage, c'est qu'une page, hein. Il n'y a pas plus, hein. Il est déjà vendu 15 millions, là, c'est ça, à chaque fois. 15 millions, et bim ! Déjà vendu. Je vais suivre celui-là, là. Ah, j'ai tout objectif transfert. On ne sait jamais, hein. Personne qui mise. Et bim ! C'est moi qui le remporte. Qu'est-ce que j'ai vendu, là ? Pourquoi je suis remonté aussi haut ? Ah, c'est peut-être parce que j'avais dû, euh... J'ai dû miser sur, euh... Touré, voilà, Touré, au hasard. Putain, j'en ai plein des joueurs, là. J'en ai trop. J'en ai trop à gérer. Euh... Touré, bien sûr que j'ai essayé de re-augmenter un tout petit peu. Philippe et Louis, très bonne idée. Très, très bonne idée, Philippe et Louis. Voilà, j'ai vu, hein. J'ai regardé le match. J'ai regardé le match triste. Bon, déjà, triste match, hein. Putain, il y a pas mal, hein, pourtant, de Philippe et Louis. Regarde-moi ça, tout ce qu'il y a. Voilà, il y a beaucoup trop. Et Bainz, dans le même... Dans le même calibre. Ouh, Bainz, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, Bainz. J'aime. Quand on arrive au bout de 5 pages et qu'on est déjà à l'heure, en général, ça sent plutôt bon. Négolan, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Là, je vois qu'il y en a plein qui sont partis. Ils ont pris le fichier. Ils sont partis. Ils sont en train de faire des achats au ventre comme des fous dessus. Vente de coquins, là. Non, mais il est plus cher que ça, Bainz. Je suis fou, moi. Il va pas être aussi cher. Là, je suis allé un peu haut, là, cette fois-ci. Putain, il est plus bas que ça, encore. Euh, à combien il est ? Pire, à combien, mon petit Bainz. Et pourquoi tout à l'heure, je le voyais pas, là ? N'importe quoi, ça. Merci pour le follow. Alex Dutrace 800. On va essayer avec Bainz pour voir si ça marche bien un peu. On va le placer dans l'équipe active. Tain, j'ai mal au cousso encore. Il fait chier. Tout, 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 tout. Bainz. Appliquer consommable. Appliquons. On va appliquer. L'avantage, c'est qu'on a besoin d'appliquer deux contrats. Et hop, c'est bon, on y est déjà. On va lui mettre un petit garde seulement. C'est ce qui coûte le moins cher. C'est pour ça que je le mets. Et là, je vais le mettre à 4005. Voilà. 4005. Bon, on va voir si ça part bien. J'en teste plein, comme ça, ça va vous faire. Merci pour le follow, Bainz. N'hésitez pas, comme ça, vous serez au courant des prochains lives. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, là ? On va voir si tout cela, déjà, fonctionne correctement. Il y a fort à me les rajouter. J'aime bien avec toi. C'est vrai qu'on te voit aussi bien, minuscule. On te voit aussi bien. Qu'est-ce qu'on a comme latéral, comme ça, qui est plutôt cher ? On a déjà fait du walker, on a déjà fait du evra, on a déjà fait du call, qui marche vraiment très bien aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ce qu'on peut faire, c'est faire par nationalité, parce qu'on a vu quand même que Pays-Bas, ça marchait plutôt bien. Il y a qui en Pays-Bas, comme ça ? Cuit. Ah, Babel. Babel, on va essayer Babel. Babel, la tour. Babel, Untelar aussi. Untelar. Ah oui, Untelar, c'est pareil que les autres. Putain, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Merci pour le follow, Freezen. 9 pages. 11 pages. Non, c'est vraiment trop limite. Non, je ne prends pas. Je ne prends pas, lui. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre qu'on a vu ? On a vu la tour de Babel. Ryan Babel. Que j'adorais sur PES. Alors, il y a un petit bout de temps. C'était à d'être sur PES-5. Donc, je vous garantis que ce n'est pas tout jeune. Il y a quel âge maintenant ? 86. Il était vraiment jeune quand c'était ça. Bon, Babel, pareil. Super intéressant. On va essayer. Dès qu'en gros, vous faites. Dès que vous faites un hollandais. Un hollandais. Je fais les accords aujourd'hui. C'est à 650. Je ne vais pas faire plus bas, là. On peut tenter 600, à mon avis. On va le remporter à 600. On va le remporter à 600. Mais bon, on va juste essayer d'en acheter un. Pas cher non plus. Ils sont tous un set de contrat. Bon, on va essayer celui-là. C'est juste pour essayer. On va l'assigner. On va voir. Merci pour le follow, Joe. Passer dans Recapactive. Bon, j'en ai déjà un. Je sais que j'en ai déjà un. Babel. Et tout ça, là, ça va me permettre de voir. Je vais essayer de relister suffisamment de fois pour pouvoir mettre en face combien de fois il a fallu que je les reliste pour réussir à la vendre. Est-ce qu'il a fallu que je baisse le prix la marge que je me suis fait dessus ? Voilà, ça, tout ça, il faut que je pense à le noter l'équipe. Babel. En tout cas, par rapport à mon tableau, tous ceux que j'achète, là, sont considérés comme très intéressants au-dessous de 1. Donc, on va faire confiance à mon génie informatique et mathématique pour être sûr que ça marche. et là, au final, j'en ai vendu aucun. Et là, je suis juste une grosse merde. Comme ça, ça arrive. Hop, on va lister. On va le mettre pareil à 3 500. On verra s'il y a besoin. Peut-être que 3 500, c'est trop élevé. On descendra après à 3 300, 3 100 et on verra après combien de fois il faut lister, etc. J'espère qu'on va pouvoir mettre un maximum d'informations comme ça. Clichy ! Ah oui, bien, bien, Clichy. J'avais oublié mon petit Clichy. Klein ? Non, c'est pas le même. Gaël Clichy. Parfait, Clichy. À mon avis, c'est pareil. Il doit pas y avoir 50 000 pages. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Il y a 80 en plus. Je pense que ça a super bien marché. Ah oui, on a dit Negolan. On l'a toujours pas fait, putain. On a l'impression qu'il est des Seigneurs des Anneaux. Negolan. Lukaku, Robert. Bien sûr, encore un Belge. J'ai l'impression qu'on ne fait que des Belges ou des Clichy. Trop de pages. Trop de pages, pas intéressant. On a dit Negolan. Negolan, c'est pareil. C'est Belge. C'est Belge, une fois, je pense. Putain, mais il n'y a que de ça, des Belges. On est envahi. L'invasion des Belges. Ce 1000. Il va y être à 1003, c'est ça ? Putain, mais il est cher, ce con. J'aurais pas le mieux aussi. Oh putain, what the fuck. Mais what the fuck. 3000. Fauter ma gueule là, 3000. Putain, on va essayer de le remporter à 2005. Putain, what the fuck. Costa, ça peut peut-être marcher, mais en tout cas, moi, je le considère que vraiment pas intéressant. Comme Van Persie, comme Falcao, ça peut marcher. Je pense que c'est mieux pour de la tech bourrin, parce qu'il y a pas mal de flux, donc je pense qu'il y a pas mal d'erreurs de prix. La coupe d'Europe, non, mais tout de suite. Ben, c'est normal. Il me dit qu'il est endommagé. Est-ce que quelqu'un voit mon message ? Euh, non. Ah oui, De Bruyne, on a dit aussi tout à l'heure. Toujours pas fait, De Bruyne. Encore un belge. Encore un belge. On a que ça, belge ou hollandais. Les deux, ça marche super bien. En gros, j'ai créé un fichier qui s'appelle belge ou hollandais. Ah, ben, il est moins intéressant quand même, hein, De Bruyne. Même s'il y a beaucoup de boosts qui se mélangent au milieu, il est moins intéressant. Pas assez intéressant, je prends pas beaucoup trop. J'ai même pas besoin de taper pour vérifier. Je commence à savoir à peu près, c'est quand même moi qui ai fait le tableau, donc je sais à peu près quand c'est intéressant ou pas. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? Trunstiger, j'ai pas essayé. Un petit allemand. Ça n'a pas fait encore trop dans l'allemand pour le moment. Mais j'ai l'impression que Trunstiger, c'est pareil. Oh là, pfff, il y en a beaucoup trop. Pas intéressant. Ok. Pogba, j'ai déjà essayé, c'est pas intéressant. Vidal, c'est pas intéressant. De Four. Steven De Four. Ouais, ben là, c'est pareil, on est sur du or non rare. Donc là, je ne vous garantis pas que ça marche correctement. Ah, Zabaleta. Voilà, un latéral que j'ai oublié. Troisième rototo, c'est les crêpes, ça. Ça, c'est les crêpes. J'ai bouffé des crêpes tout à l'heure. Voilà. Ça me fait faire des rototos, les crêpes. Ça pèse un peu sur l'estomac. Vertonghen, je l'ai déjà fait, Vertonghen, il est super intéressant. Zabaleta, non, il est vraiment trop limite. Bon, là, c'est parce que, hasard, je viens de le perdre. Bon, salopio. Putain, j'en ai gagné plein. Regarde-moi tout ce que j'ai gagné, qu'il va falloir mettre. Ok, donc là, lui, on dégage. Putain, ils l'ont acheté plus cher que... Ah, j'adore quand les gars, ils font ça. Quand il y a du mongolien comme ça, j'adore. Mekon, oui, bien, encore. Là, vous me faites plaisir. Mekon. Ouais, Mekon, voilà, super. Je sens que ça va être intéressant, Mekon. On est déjà... En 4 pages, on a déjà dépassé l'heure. À mon avis, on a 6 pages seulement. Évidemment que c'est super intéressant, Mekon. Je prends, je prends et je reprends. Aurier, j'ai déjà fait. C'est intéressant aussi. Mais c'est pas le plus intéressant, hein, c'est... 23... Ok, on va essayer de voir quand même en encherche si on peut pas trouver mieux. Konko, bien, bien. Mais là, vous me faites plaisir, là, depuis tout à l'heure. Voilà, là, vous êtes bien mis en mode à savoir les joueurs comme ça que vous voyez souvent, là. Rare. Rare. Pas rare, au contraire, que vous voyez partout. Konko. Merde. Konko. Apprends à écrire. Konko. Voilà. C'est pas trop tôt. La casette. Ouf, la casette, je pense pas. Mais bon, on sait jamais, hein. Ah oui, Konko, bien, les gars. Bien, bien, bien. Il est bien, le petit Konko. Voilà, il est superbe. Il est superbe. Ah oui, ah oui, il est bien, il est bien, le petit Konko. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Moreno aussi, voilà. Vous avez compris comment ça marchait. Les latéraux, il y en a tellement peu dans ce jeu, qu'au final, tout de suite, ils sont très chers. Est-ce qu'on peut pas le choper encore moins cher que 1000, lui ? Mais si, on peut. Bien sûr qu'on peut. Hop. On va essayer celui aussi. 850, parfait. Est-ce qu'on a d'autres ? Oui, évidemment, si on se met. Bidimo, je suis pas sûr, mais peut-être. Peut-être, hein. Peut-être. Petit Bidimo. Si, si, j'ai l'impression. Bien, encore, les gars, vous êtes bien. Vous êtes très, très fort. Vous êtes très, très bon. Ah, putain, que 6 pages. Il est super intéressant, Bidimo, tu veux dire. En plus, avec une note comme ça, normalement, il devrait en avoir, je sais pas combien de Bidimo. C'est bien, c'est bien. Là, vous m'en trouvez plein, alors. Otamendi. On va regarder ça. Ah oui, Moreno. Putain, on l'a pas fait encore. Je sens que mon casque va mourir avant qu'on ait eu le temps. 700, oui, évidemment qu'on achète. On va s'occuper de toi, mon petit Bidimo. Mais bon, je pense que j'étais en doublon, c'est ça, ouais. Je suis en train de... Quadrado, je vais regarder. Pas intéressant. Trop de monde, en plus, en plus, en ce moment. On va faire Moreno. Moreno, Quintrao, c'est vrai. Ok. Alors, on a dit, hop. Pareil, Bidimo. Là, ça vous en fait une sacrée liste de joueurs, hein. Qui peuvent être intéressants. Parce qu'en gros, ce que je fais là, je pense qu'ils sont aussi rares quasiment sur console que sur PC. Donc, vous pouvez presque le retranscrire. Et avoir un gros listing comme ça de joueurs qui marchent bien. Et après, à vous de voir ceux qui marchent le mieux. Parce que là, ceux-là, ils vont marcher, j'en suis certain. Mais après, à vous de regarder ceux qui vont vraiment marcher le mieux. Ceux qu'on a besoin, encore ceux qui marchent le mieux. C'est ceux qu'on fait le maximum de bénéfices. Et ceux qu'on met le moins de temps à relister. C'est ceux-là qu'on cherche à avoir, en tout cas en priorité. Hop, Bidimo, tu dégages. Parfait. Parfait, parfait. Walker, il est pas mal. Pas très intéressant, il est pas mal. On a dit Moreno. Là, ça va vous faire une putain de liste. Non, Moreno, j'ai dit, pas Rodrigo. Alberto Moreno. Pas mal Moreno aussi, pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il a que 78, il va être intéressant. 10 pages, il faut pas qu'il ait plus, hein. On est là, 12 pages, hein, 12 pages, quand même. C'est limite, mais ça doit passer, Moreno. C'est limite, hein, Moreno. Vous voyez, le gars, il cherche à 450. Mongoliens, en avant les histoires. On va essayer de regarder, on en cherche, je suis sûr qu'on peut trouver moins cher. 800, on va le remporter, je suis sûr qu'on va le remporter. Sanya, bien, Sanya, ça... Là, vous me faites plaisir, là, vous me faites plaisir. Pourquoi je fais ça, là ? Je vais regarder tous les Sanya. Et il va être bien, Sanya, il va être bien aussi. Bon, je pense que là, on va en avoir suffisamment, quand même, hein, pour voir ce qui marche, ce qui marche pas. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette en vente tous ceux que j'ai pas encore mis, avant la fin du live. Et j'ai peur que mon micro ne nous laisse pas tout ce temps-là. 10, Sanya, évidemment, on va essayer d'en acheter un aussi. Et c'est le dernier, c'est bien, les gars. Maintenant, à vous d'essayer sur vous. Maintenant, là, je vais mettre ceux que j'ai pas mis en vente. Comme ça, demain, on pourra voir. Je vais essayer de relister un maximum. Sanya, 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 Sanya. On va l'acheter comme ça, c'est pas grave, à 950, il est pas très cher. Il y a ses 99 de contrat. On va le placer dans l'équipe active. Pensez bien à cliquer sur le bouton suivre, hein, pour être au courant des prochains lives. Souvent, ça me prend quand même l'envie de pisser, donc, si vous voulez pas le louper, je vous conseille. Après, vous pourrez revoir toutes les rediffusions sur YouTube. Vous pouvez vous abonner également à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous serez au courant de tout ce qui se passe. Et si vous êtes sur Facebook et Twitter, alors là, vous êtes ultra... à connecter Robert 87000. Donc, 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 qu'est-ce qu'on a là ? On a dit qu'il fallait quand même mettre notre petit Sanya, quand même. Alors, contrat. Contrat. Vous voulez que je perde mes crédits, en gros. C'est ça que vous voulez après. On va appliquer. On va lui mettre un petit style. On va lui mettre... Carte. Parfait. Lister. Et on va le mettre à 3500. Comme les autres, hein. Pas de jaloux. Tout le monde a 3500. Alors, en tout cas, tous ceux qui ne coûtent pas cher, comme ça. On en a remporté plein, aussi. Donc, là, il va falloir aller les chercher, quand même, au bout d'un moment. Je suis pas sûr d'en avoir déjà mis. Si j'ai déjà mis tout à l'heure, je suis même pas sûr. Passer dans l'équipe active, j'en suis pas certain. Donc, en tout cas... Non, je commencerai vraiment à 21h. Mais bon, après, voilà, il y aura toujours la rediffusion. Mais bon. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Je pense, dans pas très longtemps, mon micro va s'éteindre. J'ai oublié de le recharger et j'ai fait énormément de vidéos, énormément de choses. Donc, mon micro, à mon avis, s'il lui reste 10 minutes, c'est bien tout ce qu'il lui reste. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je me dépêche, quand même, à mettre en vente. Demain matin, peut-être que j'offrerai un petit live pour vous montrer les ventes que j'ai fait. Et demain soir, on se retrouve, comme d'habitude, sur YouTube pour un pack opening à 1 million de crédits. Et j'offrirai de nouveau des crédits demain soir. Donc, soyez nombreux. Si vous n'êtes pas abonné à mon YouTube, faites-le. C'est pas trop tard. Parce qu'il faut absolument être abonné à la chaîne pour pouvoir... Pareil, quand j'offre des crédits sur Twitch, il faut absolument être abonné. Donc, avoir cliqué sur suivi. Donc, style pour lui. On va lui mettre un petit justin, par exemple. Un petit repasse. Ça va plutôt bien, je trouve. Ça coûte quasiment rien, ça non plus. Très bien. Et on va lui mettre un petit verre, comme ça. Parfait. Et on va lister tout ça sur A3500. On va même lui mettre un peu plus cher. Parce qu'on a acheté un tout pôle plus cher que les autres. Parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, c'est pour ça que je fais toujours des rediff. Parce que ça permet aux gens, quand même, qui ne peuvent pas toujours suivre en live. Ah, Witzel, parfait aussi. On a Witzel, on a Dembele. Hop, Witzel, tu dégages. Ça va en faire pas mal. Comme ça. Et après, je vais vous montrer tout ce qu'on a, sur qui on a investi. Pour que vous, vous puissiez avoir, comme ça aussi, une vision globale des joueurs qu'on a investi. Pour que vous, si vous avez envie de vous y mettre, que vous puissiez avoir, en tout cas, une première base. Parce que souvent, c'est la question qu'on me le plus peut demander. qu'ils mettent en tech-avion. Salut, Télé. A plus. A demain soir, j'espère. Allez, mon petit félaini. Putain, ils sont lents, leurs serveurs. Ils sont lents. Putain, en plus, je les ai tous en double. Forcément, quand on a cinq joueurs, au bout d'un moment, on a souvent du double. Putain, j'en ai plein, on va mettre... Et je ne vais plus avoir de micro, à force. Je ne vais plus avoir de micro, et je vais me retrouver baisouillé. On va mettre la place de Bernard. Envoyé au club. On va mettre mon rebeau. J'ai vu, Alexis, ton mail. J'ai bien reçu. Salut, Teddy. J'ai bien reçu ton numéro d'ordre et tout. T'inquiète pas. Je m'en occupe. Alors, peut-être que je vais mettre un peu de temps, mais je te promets que ça sera fait avant la semaine prochaine. Voilà. Alors, hop, mon réseau, il va là. Et Babel, je n'ai pas dû mettre encore. Crutch, je crois que je l'ai mis, non ? Putain, mais j'en ai plein. Club. Allez, club. Oh, club. Oh, club, club. Je sais, ce n'est pas drôle. Et Krull. Et j'aurais mis un peu tout le monde comme ça en vente. J'ai mal au cou. Je sais, je me répète, mais... Ah, et Krull, je l'avais déjà, forcément. Je l'ai mille fois, Krull, à chaque fois. Et lui, allez, Massika, tu t'en vas. Bon, allez, maintenant, on va les mettre en vente, tous ces petits gars, là, quand même. Ouvre 10 packs, alors déjà, j'ouvre 10 packs si je veux, hein ? Coquinou, là. Négolan. Ça fait vraiment Seigneur des Anneaux, Négolan, je trouve. Un petit style. On va plutôt le mettre Rock, lui, Négolan. Il a été à combien ? 2500. On va le mettre à 5005, je pense que c'est un prix pas mal. On va essayer, en tout cas, à ce prix-là. On va voir si ça ne marche pas. Harceler, s'il vous plaît. Bonde de salopés, vous n'allez pas m'harceler, quand même. Hop. On peut se faire, allez, 10 packs, mais pas plus, hein. Pour se finir, si vous voulez. Après, j'aurais peut-être même plus de son. Donc, peut-être que ça sert à rien. Après, il y en a qui aiment bien. Et tout le monde ne peut pas ouvrir de pack. Donc, je peux comprendre qu'il y en ait qui ont envie de... Maestro, on va aller mettre Babel. Je pense que j'ai déjà mis Babel, tout à l'heure. Je me gourre, là, je pense. Babel, on va le mettre à 3005, comme les autres. Alors, parfait. Krull, je n'ai pas mis. Putain, mais j'en ai plein encore. Parfait. Oui, vas-y, dis-moi. Avant samedi prochain. Avant samedi prochain. J'ai beaucoup de travail. Je suis désolé. Et vu que ce n'est pas moi qui vais m'en occuper directement, c'est Candy. Candy, je ne sais jamais quand c'est qu'elle va être connectée à Skype. Donc, je préfère te dire samedi prochain que te dire lundi et que ça ne sera pas fait. Moi, je suis plutôt quelqu'un, un homme de parole. Donc, si je te dis quelque chose, c'est que ça sera fait. Si c'est pour dire quelque chose que je ne pourrais pas tenir, aucun intérêt. Je te dis la vérité. Ça sera... Avant samedi prochain, ça sera fait. Donc, listé, listé, listé. 3500. T'as mal aux yeux. Le quai qui n'arrête pas de se plaindre. Alors, Moreno, pareil. Attends, on en a plein à mettre. Là, ça va vous en donner. Là, vous n'allez pas. Vous n'allez pas me dire après que vous n'avez pas de liste. Parce que souvent, c'est la question qui me revient le plus souvent. Avec, évidemment, en premier, est-ce que tu peux me passer des crédits ? Ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Je ne donnerai pas de crédit. J'en offre déjà suffisamment dans les lives. Et en plus, je préfère donner 500 000 ou 700 000 ou 1 million comme ça. Là, au moins, il y a vraiment un impact sur votre bankroll. Que de vous donner 5 000 par 5 000 à chacun. Ça n'a pas grand intérêt. À part m'agacer. Parce qu'au final... Parce que jamais j'irai demander à quelqu'un comme ça des crédits. Donc, dites-vous que personne ne vous en donnera des crédits comme ça. À part si vraiment le gars, il ferme son compte fut et qu'il n'en a plus rien à foutre. Mais voilà. Moi, je préfère donner qu'on me quémande. C'est ma façon de voir les choses. Mais c'est comme ça, en tout cas. Allez, Rock. Il est à combien, Witzel ? On va le mettre, pareil. On va le mettre un peu plus cher, Witzel. Parce que je suis sûr que je l'ai acheté plutôt à un bon prix, on va dire. Je l'ai mis. Il faut que tu télécharges le logiciel et tu verras les différentes formules que j'ai utilisées. En tout cas, qui me semblent les plus cohérentes possibles. Et après, voilà. Comme je disais, il manque le nombre de relistings, etc. Je pense que tout ça, ça peut être pris en compte. Le prix moyen de bénéfice sur chaque joueur. Je pense que tout ça, on doit le prendre en compte. Sinon, ça n'a pas grand intérêt. Je l'ai acheté à combien, Félanie ? 800. Je l'ai plutôt bien acheté, je pense. Pareil, je vais le mettre à 3008, je pense. Allez, 3009 même. Et Dembélé. Ah, il ne m'en reste plus qu'un. Alléluia. Contra. Contra, contra. Allez, hop. Ça, on va pouvoir mettre. Hop, il y en a celui-là. Bon, j'espère qu'on va en vendre plein d'ici demain. Comme ça, quand je me reconnecterai, je pourrai vous montrer que ça a vachement bien. Ah oui, ah ben là, il y en a. Si vous saviez le nombre de questions que j'ai comme ça, ben, regardez déjà rien que les commentaires de mes vidéos, et vous allez comprendre. Vous allez comprendre le nombre de fois où on me le demande. C'est juste monstrueux. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Des fois, je réponds ça quand c'est les crédits. Malheureusement, je ne réponds même pas toujours. Donc, on va regarder quand même les joueurs qu'on a acheté comme ça, et qu'on a mis en vente. Donc, il y a Evra, Vlar, Vinaldjduk, Begovic, Marcelo, Smoling, Roro, Alaba, Kabaï, Kabella, Crisisto, Moussa, Kabella, Roro, il revient, mais vous voyez, là, il y a eu un bug. Koutinho, Onioua, Caceres, Valbuena, Kabella, il revient encore une fois, Kabella encore. Miralas, Mertens, Narsing, Vermelaine, Bens, Babel, Bélimo, Sania, 2P, Negolan, Babel, Krull, Moreno, Witzel, Felaïli, Tembélé. Avec tout ça, ça vous donne un panel. Demain, je vais essayer de relister un maximum. Je vais quand même dormir. Je vais essayer de relister un maximum. Comme ça, on va voir ce qui marche le mieux. C'est ce qui marche le mieux. Franchement, avec tout ça, demain, on verra bien en relistant, en sachant que les prix sont en train de chuter. Donc, ce n'est pas le meilleur moment pour faire de la tech avion. Ce n'est pas le meilleur moment pour faire de l'achat en vente. Donc, imaginez si les joueurs marchent bien là. Quand le marché ne va faire que up, que monter, je pense qu'on va se faire des couilles en or. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez tous pu télécharger le logiciel. Je le mets dans le lien de la description sur la vidéo sur YouTube. J'espère que ce live, comme d'habitude, vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus pédagogique possible. Parce que ce n'est pas toujours évident d'expliquer certaines choses comme ça. Et quand même, on n'est pas en cours de mathématiques. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. On se retrouve demain soir pour un live d'opening pack, de pack opening sur YouTube. Comme tous les dimanches soir à 21h. Donc, pensez bien à vous inscrire à YouTube. Pensez bien à vous inscrire à Twitch pour être au courant des prochains lives. Si là, vous venez juste de me découvrir, cliquez le lien dans la description sur Twitch. Et vous saurez exactement comment me retrouver. Et cliquez sur suivre sur mon lien Twitch. Et à chaque fois que je ferai un live, vous serez prévenu. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Twitter, comme d'habitude. Je vous fais des bisous à tous. Et je vous dis à plus tard. Ciao à tous. C'était Robert87000. Ciao.